7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. La mobilisation des agriculteurs se poursuit et s'intensifie partout en France. Mais où en sont les négociations ? Qui les dirige ? Qu'attendent exactement les agriculteurs ? On fait un point ce matin avec le vice-président de la FNSEA. Bonjour Luc Smessard. Bonjour. Alors d'abord j'aimerais vous faire réagir à ce qui s'est passé hier à Agen. Il y a eu quelques débordements. La préfecture aspergée de purin, des pneus jetés sur les rails, de la paille déversée dans un McDonald's, un sanglier pendu devant l'inspection du travail. Même s'il n'y a pas mort d'homme, trouvez-vous cela excessif et contre-productif ou pas du tout ? On a trouvé que ce n'était pas en ce moment nécessaire. On a le soutien des Français. On a surtout besoin d'une forte mobilisation et c'est le cas. Hier on était 32 000 tracteurs, 55 000 agriculteurs. C'est du jamais vu. Et je crois qu'on a aussi besoin de beaucoup de dignité. Partout en France, on en appelle au respect des biens et des personnes parce que justement, il y a eu cette agricultrice qui est décédée dans l'Ariège et sa fille. Et je pense que ce combat, on doit le mener au bout et on doit le ramener avec beaucoup de respect. Alors même si ces actions montrent que les agriculteurs sont à bout et qu'ils veulent absolument que le Premier ministre annonce pas des mesurettes, mais des mesures complètes, concrètes et surtout qu'on renverse la table par rapport aux normes et qu'enfin on laisse les agriculteurs avec un peu plus de bon sens, qu'on sorte de cette paperasserie, de cette technocratie. Alors avant de parler justement de toutes ces mesures, de ces négociations, on a entendu beaucoup de choses ces derniers jours concernant la FNSEA. Je voudrais juste vous faire un point rapide là-dessus avec vous. Certains agriculteurs reprochent par exemple au président de la Fédération de ne pas être un véritable terrien, dirons-nous, et donc de ne pas avoir la légitimité de parler en leur nom. Que répondez-vous à cela, Luc Smessard ? C'est un faux procès. C'est sûr qu'on a aujourd'hui 210 000 adhérents. Arnaud Rousseau est agriculteur en Seine-et-Marne. Il est aussi responsable d'une grande filière qui est la filière OLEO-Protégineux. C'est la seule filière qui est organisée où les agriculteurs détiennent 100% du capital de A à Z. Si on était un peu plus organisé dans les autres filières, je pense qu'on serait moins appuyé par la grande distribution et par l'industrie agroalimentaire. Donc je pense que c'est plutôt une chance. Puis surtout, Arnaud c'est un capitaine. On est aujourd'hui 15 au bureau de la FNSEA. Il y a Cathy Dudou, il y a Patrick Ducantal, il y a Brice de Vendée. On est représentatif de tous les départements et de toutes les productions. Très bien. Alors aujourd'hui, la FNSEA porte malgré tout les revendications des agriculteurs jusqu'au salon de Matignon. Où en sont les négociations aujourd'hui et qu'attendez-vous concrètement du gouvernement ? Il y a eu beaucoup d'échanges. On a déposé une plateforme de 120 propositions. Donc vous voyez bien que la crise, elle est profonde, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et on a déposé 24 mesures d'urgence. Il n'est pas question que Gabriel Attal fasse un choix, un picking des mesures qui pourraient l'intéresser. C'est des mesures, c'est la totalité des mesures qui sont sur la table qu'on doit pouvoir. Parce que la diversité de l'agriculture, elle est selon les régions, selon les productions. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Et puis surtout, c'est qu'il y a des choses toutes simples. Quand l'État n'a pas payé ses dettes depuis plusieurs mois, quand il a promis des aides sur des problèmes sanitaires, comme la grippe aviaire, comme la MHE, comme la crise d'agriculture biologique, il faut absolument que l'État paie ses dettes. Sinon, c'est quoi ? C'est nous qui faisons l'avance de trésorerie. Et aujourd'hui, avec les taux d'intérêt, ce n'est pas possible. La prise en compte des coûts de production par rapport à toutes nos productions, si j'en prends, moi je suis producteur de lait, le lait aujourd'hui, sur 2024, pourrait baisser de 45 centimes à 40 centimes. Ce n'est pas possible alors que nos charges ont pris 25%. Voilà un exemple très concret quand on dit qu'il faut appliquer la loi qui permet dans les négociations que la matière première, notre production agricole, n'est pas négociable. Quelles sont globalement les 24 mesures d'urgence que vous évoquez ? Alors, peut-être pas les 24, mais on va dire les trois premières. Donc là, je vous disais, l'application pleine et entière des Galim. Il y a tout le dossier carburant, énergie. Et donc, par rapport à ça, on demande aussi quelque chose de très simple. C'est que le remboursement que l'État nous fait un an, voire 18 mois après, on puisse l'avoir directement quand on fait le plein. Ce n'est quand même pas compliqué. C'est tellement compliqué à récupérer 18 mois après que plus de 40% des agriculteurs ne font pas la demande. Il faut un logiciel, il faut l'attestation MSA. À force, on en crève. Il faut de la simplification. Et donc, dans les mesures demandées, c'est aussi au niveau de l'Europe. C'est l'arrêt des 4% de jachères pour cette année. Alors qu'on est aujourd'hui en un vrai problème. On importe de plus en plus en Europe et surtout en France. Il est temps que nous produisions notre alimentation. On a aujourd'hui vraiment besoin de ça. Et surtout, je le disais tout à l'heure, pour la surtransposition, c'est assez simple. Ce qu'on veut, c'est que Gabriel annonce absolument, Gabriel Attal, qu'il annonce absolument qu'on arrête la surtransposition franco-française et qu'on revienne sur toutes ces normes qui sont de la distorsion de concurrence entre nous et nos voisins européens que sont les Allemands, les Belges, les Espagnols. Oui. Alors justement, il y a un traité de libre-échange qui a été voté cette semaine avec le Chili, alors même que les agriculteurs manifestaient devant le Parlement européen à Bruxelles. Selon vous, est-ce que ça veut dire que le Parlement européen se fout royalement de la situation dramatique dans laquelle se trouvent les agriculteurs européens ? Attendez-vous encore quelque chose de l'Union européenne ? C'est clair qu'à Bruxelles, ils sont dans une bulle aujourd'hui. Il faut qu'ils sortent de leur bulle. Il ne faut pas sortir simplement parce qu'il va y avoir des élections dans six mois. Donc on a besoin d'une Europe qui soit beaucoup plus, qui accompagne ce pan de l'économie qui est bien plus que l'économie qu'est l'agriculture. Il faut absolument qu'aujourd'hui, on arrête ces traités de libre-échange, qu'on se serve de l'agriculture comme monnaie d'échange. On l'a vu avec la Nouvelle-Zélande, on l'a vu avec l'Australie. Il y a deux jours, un des commissaires nous dit « On est dans la dernière ligne droite sur le Mercosur ». Mais ce n'est pas possible. À un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne travaille pas du tout à armes égales. Vous voyez bien que là-bas, il y a énormément de produits phytosanitaires qui sont autorisés. Ils utilisent des EGM. On n'est pas du tout dans les mêmes tailles d'exploitation. Là où la moyenne d'une exploitation française, c'est 70 hectares, là-bas, on parle en dizaines de milliers d'hectares. Au niveau des animaux, on est chez nous entre une dizaine ou quelques centaines d'animaux. Là-bas, on parle à 10 000, 20 000, 30 000. Donc on n'est pas du tout. Et après, on a toutes les problématiques de main-d'œuvre. On a tous ces éléments-là. Mais je pense qu'il faut régler point par point. C'est ce qu'on va regarder. C'est ce qu'on va cranter ce soir. Et je pense malheureusement que le mouvement durera tant qu'on n'aura pas les réponses. Cette détermination, elle est complète. Et puis surtout, je remercie vraiment les Français qui, là, franchement, sont vraiment derrière les agriculteurs. Et ça, c'est vraiment important. Alors justement, les manifestations vont certainement s'intensifier dans les prochains jours, notamment ce week-end. 89% des Français soutiennent ce mouvement. Allez-vous lancer un appel à une mobilisation générale ? Une manifestation commune ? Alors, on va surtout faire un appel. Si malheureusement, on n'avait pas le compte ce soir, c'est justement à amplifier. On le voit bien. Dès qu'on met une pression en disant qu'on va monter sur Paris, là, ça y est, il commence à avoir peur. Il faut se rendre compte que certains sont sur les barrages depuis plus de huit jours. Donc aujourd'hui, on va cranter ce soir. Mais je peux vous dire qu'on sera de nouveau là la semaine prochaine, voire la semaine d'après. On ira tant qu'il faudra pour que, justement, on puisse aussi redonner la visibilité, du sens. On a aujourd'hui un mal-être qu'il faut transformer en bien-être pour que les jeunes, et qu'une majorité de jeunes puissent faire ce métier demain, ce beau métier qui est de nourrir les gens. On a besoin d'un renouvellement fort. On a 160 000 agriculteurs qui vont pouvoir prendre leur retraite. Il faut absolument donner de la visibilité et puis remettre le bon sens à l'endroit. Et c'est ce qu'on a beaucoup perdu ces dernières années. Est-ce que vous allez essayer de créer de la vocation avec tous ces mouvements, justement, de permettre aux jeunes peut-être de se dire que, oui, le métier d'agriculteur est un métier d'avenir et qu'on a besoin de... J'étais hier soir sur le barrage sur l'autoroute entre Paris et Calais. Il y avait énormément de jeunes. Hier soir, on était 200. Il y a à peu près 50% des gens qui avaient moins de 40 ans. Voyez vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une attente. Ces jeunes sont là parce qu'on voit bien les lycées agricoles aujourd'hui. Ils font complet. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui énormément... C'est quand même des métiers parce qu'il y a le métier d'agriculteur, mais il y a tous les métiers autour. On dit souvent que l'agriculture, c'est 100 métiers. Et on a besoin... C'est des métiers du vivant. C'est des métiers aussi avec de l'innovation. Et c'est ça qu'on a besoin aussi d'avancer. C'est qu'on doit rendre notre métier plus vivable. Aujourd'hui, faire 60, 70 heures par semaine, ce n'est pas ça qui attire les jeunes. Et ce n'est pas ça qui permet demain d'avoir une vie de famille correcte. Donc là, en théorie, la relève est assurée. Est-ce que vous craignez un effet gilet jaune, malgré cette grosse mobilisation ? Est-ce que vous ne craignez pas finalement que le gouvernement, n'apportant pas des réponses peut-être immédiates et nécessaires à vos revendications, fasse un peu mourir le mouvement en le laissant s'essouffler ? On le voit bien. Et je remercie vraiment les forces de l'ordre qui sont d'un sérieux et d'un accompagnement comme il faut. D'ailleurs, on les sent avec nous, on les sent comme tous les Français. C'est sûr qu'aujourd'hui, je vous la montre en disant n'importe comment, ils ont du travail, ils vont rentrer chez eux. La détermination aujourd'hui, elle est là. Et clairement, aujourd'hui, ce qu'on peut reprocher des fois à la FNSEA ou au GIA, ce n'est surtout pas le fait qu'on soit organisé. On a des responsables sur le terrain. On a la capacité de faire remonter. Cet après-midi, nous ferons un point avec l'ensemble des départements, avec les jeunes, avec les FDSEA, pour savoir la mesure à tenir. Ça ne se décide pas à Paris. On n'est pas, comme certains, simplement à l'intérieur du pays. Je peux vous dire que tous les responsables, aujourd'hui, sont sur le terrain, comme d'habitude, parce qu'avant tout, avant d'être responsable, on est agriculteur. Alors, Luc Spézard, une dernière question en une minute. Vous avez déploré dans l'émission « C'est à vous » la récupération politique du Rassemblement national. Pourquoi ? Alors, j'ai déploré la répercussion de tous bords. On n'a jamais vu autant, que ce soit de droite comme de gauche, on n'a jamais vu autant de monde venir sur les barrages, nous dire « oui, on vous accompagne ». Et quand on voit les débats, quand on voit les positions, les postures, quand on voit que même la minute de silence qui a été demandée de façon très solennelle et très respectueuse de la présidente de l'Assemblée, ça a été refusé par l'extrême-gauche. À un moment donné, il faut faire concorde, il faut faire uni. Et je pense que c'est ça qu'on a besoin. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas de récupération. On sait qu'il y a des élections dans 4-5 mois de l'Union européenne, ce qu'on a surtout besoin. Et malheureusement, il fallait qu'on en parle de l'agriculture, de son enjeu. Qu'est-ce que la souveraineté alimentaire ? Est-ce que la souveraineté alimentaire, c'est d'importer avec des normes qu'on s'interdit chez nous ? C'est finalement de l'égoïsme. Et qu'à la limite, si la pollution se fait à l'autre bout de la planète, ça ne serait pas grave. Et que les kilomètres, la contribution carbone, on ne la compterait pas. Donc à un moment donné, il faut simplement que toutes ces politiques, soient derrière nous quand il faut, pour voter les textes, notamment là de simplification et les textes, de dire on arrête la surtransposition franco-française. Je peux vous dire que ça va donner beaucoup d'air dans nos exploitations. Merci beaucoup, Luc Smessard. A très bientôt. J'espère que vous êtes vice-président de la FNSEA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada